Donc merci d'être venu aussi d'Ombreux. Donc aujourd'hui je vais vous parler de e-conciergerie. Donc Monument Tracker en fait c'est une société qui a développé des applications mobiles et qui s'est intéressée au départ à la valorisation du patrimoine dans les villes et qui depuis 6 ans a développé des fonctionnalités de plus en plus enrichies, de plus en plus intelligentes et qui vont correspondre aux différents climats mentaux de l'utilisateur. Et in fine on en arrive aujourd'hui à présenter une solution qui devient un e-concierge. Et on travaille en fait pour des marques, donc en marque blanche. L'idée étant de suivre le voyageur et de répondre à l'ensemble de ses besoins tout au long de son séjour. Donc on fait du porte-à-porte. Ça va du calcul de l'itinéraire pour aller de l'aéroport à la destination que l'on va trouver. On a développé en fait une application qui traite en une seule application plus de 200 destinations. Vous avez pour chacune de ces destinations un contenu riche, donc qui est rédigé avec tous les points d'intérêt d'une ville. Quand je dis tout, on monte à 200-300 monuments par ville. Donc il y a une vraie écriture, un vrai contenu éditorial. Et ensuite, lieu par lieu, vous avez le shopping avec des commerces qui peuvent remonter leur offre depuis un CMS, donc depuis une interface, un login, un password. Et qui vont pouvoir animer leur point de vente. On a la même chose pour les restaurants. On a la même chose pour l'agenda événementiel. Les activités locales, là où vous avez des promotions par exemple, dans les aéroports. L'agenda, où vous allez pouvoir effectuer des réservations, des spectacles qui ont lieu en ce moment. Alors tout ça, c'est du contenu enrichi. C'est-à-dire qu'on qualifie tous les événements qui ont lieu dans une ville avec les notations des utilisateurs. Avec la possibilité de voir le spectacle en preview avec un trailer et la possibilité d'effectuer des réservations in situ, en temps réel. J'ai perdu la synchronisation. Et, pardon, je vais y revenir. Et sur l'ensemble, en fait, des, comme je dis tout à l'heure, des climats mentaux de l'utilisateur. Le téléphone aussi est fatigué. Donc, l'intérêt pour les destinations et pour les marques et pour les opérateurs. Donc, on travaille avec des opérateurs télécom. On travaille avec des compagnies aériennes. On travaille avec des boutiques. On travaille avec les destinations en termes de métropole, d'agglomération. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 200 destinations dans le monde qui sont réunies au travers de cette application. Et ensuite, chacun va pouvoir, comme je vous le dis tout à l'heure, au travers d'un CMS, appuyer et remonter cette information. Quand on travaille pour des clients partenaires, on va cibler dans notre base de données. On a aujourd'hui à peu près 150 000 points d'intérêt sur 200 destinations. On va être capable de filtrer les points d'intérêt d'usagers. On a de l'intelligence artificielle dans l'application qui nous permet de mesurer ses centres d'intérêt, son profil, bien évidemment. Mais au-delà de ça, sa consommation. Donc, par consommation, j'entends aussi bien le fait de cliquer sur un objet que même d'être sur place. Puisque vous savez que l'application, en fait, vous géolocalisez en continu. Et donc, on a un système de matching qui nous permet de dire il est allé à tel endroit, à tel endroit. Et on est même capable de dire combien de temps il est resté à chacun des endroits en question. Donc, ça permet vraiment de créer un programme de loyalty. D'ailleurs, pour Aéroports de Paris, aujourd'hui, on a développé une application. Et la finalité, c'est de conserver plus longtemps ces utilisateurs, de savoir où ils voyagent, combien de temps, combien de fois ils vont dans l'année, etc. Et on crée donc un univers graphique qui est propre à chacune des marques. On est en discussion actuellement avec une marque de luxe dont le directeur général est en Italie. et avec cette idée que les boutiques, dont je tairai le nom, veulent proposer un univers pour 25 boutiques qui sont implantées en Italie. Donc, c'est du haut de gamme avec tout un référentiel à un univers. Et l'idée étant que chaque directeur de magasin va pouvoir choisir ses endroits, proposer en fait des endroits pour prendre un salon, que ce soit un salon de thé, que ce soit un restaurant, que ce soit un spectacle. Et l'idée étant que le directeur de la boutique devienne un, entre guillemets, un concierge de luxe pour ses clientes. Et l'idée étant justement d'entretenir ce lien et de les faire venir régulièrement en boutique pour venir... Donc, l'idée, c'est de dépasser le seul cadre du point de vente pour justement créer une connivence et une convivialité dans la relation. Donc, aujourd'hui, on est allé... On agrège... En fait, c'est ce qu'on appelle du machine to machine. Donc, on va agréger un certain nombre de contenus qui sont liés à la consommation ou au profil de l'utilisateur. Et on va sans arrêt vérifier que les contenus qui sont présentés soient bien pertinents pour l'usager. Voilà. Donc, on a... C'est du temps réel. Donc, dès qu'on met en place un contenu, eh bien, on va pouvoir mesurer sur une semaine, sur deux semaines la pertinence. Et en fonction de quoi, améliorer, enrichir les contenus. Alors, du coup, je vais vous montrer... Donc là, c'est la toute dernière version interactive. On a notamment un moteur d'inspiration au voyage. Donc là, en fait, quand vous cliquez... Ah ! J'ai pas d'écran. Décidément. Excusez-moi. C'est le problème du direct. Non, pourtant, je suis branché. C'est le Wi-Fi qui passe pas. Hop. Excusez-moi. Pourtant, je suis connecté. Voilà. Donc, vous avez ici un moteur d'inspiration qui, en fonction de votre géolocalisation, va prendre l'aéroport le plus proche. Et en fonction de vos centres d'intérêt, va afficher les offres promotionnelles qui sont pertinentes pour vous. Est-ce que vous avez regardé Londres, vous avez regardé Toulouse ? Eh bien, automatiquement, il va vous sortir les offres du moment avec les dates qui correspondent toujours à un week-end ou à une semaine. Donc là, ça s'est configuré pour chacun de nos clients. Et c'est du vol direct. C'est au départ de Paris. Donc ça, ça le calcule automatiquement en fonction de là où vous vivez. Donc c'est aussi bien pour les résidents que pour les touristes qui viennent découvrir le territoire. L'application est traduite en 11 langues. Chinois, coréen, russe, japonais et les 6 langues européennes. Et je vais ici avoir la possibilité de préparer au travers de carnets de voyage, de choisir les endroits, que ce soit des boutiques, que ce soit des monuments, que ce soit des restaurants. Et ça va les stiquer sur un plan. Et donc du coup, pendant mon voyage, pendant mon séjour, ça va automatiquement m'alerter de la proximité des lieux que j'ai sélectionnés. Donc c'est mon assistant. Et là, on intègre dans un mois un chatbot, donc un agent conversationnel qui va permettre à l'utilisateur de converser avec l'application et de demander des conseils et des recommandations. On a ici, par exemple, c'est une application qu'on a développée pour les aéroports, donc aéroports de Paris. Et là, vous trouvez donc toute la restauration, restauration, shopping, lounge, tous les éléments qui sont liés à l'aéroport et qui vont là aussi être remontés, soit par ADP directement, soit par un autre système de machine to machine qui accède à leur base de données et remonte tout. Donc pour une marque, on est en train de discuter là aussi avec un réseau de boutiques dans le monde, 300 boutiques. Là, tout leur catalogue va pouvoir remonter sans intervention humaine et ils vont pouvoir s'afficher en fonction des intérêts de l'utilisateur et en fonction de la localité. Si vous êtes à Hong Kong ou si vous êtes à Dubaï ou si vous êtes à New York, eh bien les offres de chacune de ces destinations vont remonter en fonction de là où vous êtes. Donc ça utilise du géofencing, c'est-à-dire que c'est une géocalisation passive. Donc même si l'application est fermée, on sait à quel endroit vous êtes en ce moment. Voilà. Et vous avez des remontées de postes qui vont vous indiquer en fonction de votre profil les opportunités qui se présentent à vous. Donc là, vous avez tous les services aéroportuaires qui permettent à l'utilisateur de ne pas rester rivé sur un écran, mais de pouvoir faire du shopping et régulièrement consulter son heure de départ. Alors, cette application existe déjà exactement. C'est une application qui est gratuite, qui est habillée aux couleurs de la marque. Donc là, par exemple, pour ADP, c'est Paris Worldwide. Si vous allez sur Apple ou sur Google, vous la trouverez. Paris Worldwide. Et dans Paris Worldwide, vous avez 75 destinations au départ de Paris, qui correspondent aux plus grosses destinations où il y a un trafic. Et où vous avez à chaque fois le contenu de ces 75 destinations là. Voilà. On a également toute une dimension ludique de jeu. Alors, nos voyageurs ne sont pas des gamers, mais 25% des gens utilisent l'application, enfin, les jeux, parce qu'ils attendent dans un aéroport, dans une queue. Et donc, ils s'amusent. Et là, on challenge les utilisateurs sur leur connaissance sur chacune des destinations. Donc, c'est tantôt des quiz, des picatlons, des quêtes ou des questions d'ordre général. Et ces questions peuvent être portées tantôt sur la dimension monumentale ou de visite d'un territoire ou sur une marque ou sur... Voilà. Donc, ça, c'est très large comme scope. Voilà. Donc, l'application existe en offline pour les étrangers. Offline, ça veut dire que vous pouvez télécharger les cartes. Donc, tout ce qui est plan, vous pouvez les télécharger. Et vous partez à l'étranger, vous coupez vos données à l'étranger. Et seul votre coordonnée GPS va nous permettre de vous positionner et de pousser les informations en fonction. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que le client a la possibilité... Donc, dans le cas des marques, par exemple, sur le shopping, on peut présenter des vidéos, on peut présenter des offres spéciales. Et l'utilisateur va pouvoir les acheter en ligne. Donc, on va pointer sur les sites marchands directement du partenaire pour qu'il puisse effectuer sa transaction. Donc, nous, on fait de l'intermédiation, c'est-à-dire qu'on les met en relation, on ne prend pas de commission dessus. Le client achète directement et se fait livrer ensuite. Voilà, c'est ça. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. On fonctionne à la commande. Et ensuite, si vous voulez, sur l'interface, tout change en fonction de chaque client. Voilà. Son univers graphique, les boutons en bas qui changent aussi en fonction des services qu'ils veulent mettre en place. Et tout est géré par ce qu'on appelle une API, donc une base de données, voilà, qui travaille en discussion avec d'autres API. Pour rendre la chose facile à utiliser et sans qu'il y ait de ressaisie manuelle, avec derrière des métriques, donc une analyse comportementale et une extraction des fichiers dans le respect des nouvelles dispositions 2018. Vous savez que l'Europe amène, voilà, RGPD. Donc, on intègre aujourd'hui la notion de consentement, de transparence d'information et de droit à l'oubli de l'utilisateur. Mais, c'est super bien que, même moi, l'intelligence artificielle, je pense que l'AI, l'intelligence artificielle, va sur une première destination. Donc, vous soyez parti à Amsterdam, on va enregistrer tout ce que vous avez aimé ou visité à Amsterdam. Alors, les gens peuvent liker les choses, les objets ou les points d'intérêt sur lesquels ils sont allés. L'utilisateur est alimenté ? Et puis, ça va être de donner son avis sur les choses, de les partager avec des amis, d'enregistrer son parcours, de l'exécuter. Et, en fait, quand vous allez, par exemple, imaginons que vous repartiez à Bangkok ou à Berlin ou à Bologne, eh bien, l'intelligence artificielle va automatiquement vous dire, à Bologne, voilà ce que tu devrais voir en particulier. Parce qu'on se sert de votre expérience antérieure, voilà, pour en repositionner. Et donc, pareil, que ça soit en restauration, que ça soit en spectacle, que ça soit en visite, que ça soit en shopping, on enregistre vos préférences et plus vous utilisez l'application, plus on affine la proposition. Exactement, voilà. Et ça, on le fait aujourd'hui sur 200 destinations et on va monter à 400 destinations d'ici 2018. Et là, la fille s'appelle ? Alors, elle s'appelle, la société s'appelle Monument Tracker et les applications s'appellent du nom de nos clients. Donc, dans le cas d'Aéroport de Paris, c'est Paris Worldwide. Dans le cas où on travaille avec des départements, des villes ou des marques, elle s'appelle du nom de la marque. Oui, c'est bon. Je suis un monariste, je ne sais pas. Tout va bien. Je vous en prie. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme j'ai expliqué à l'instant, au début, on a une application de voyage. Oui. Au début, on a une application de voyage et on a aujourd'hui muté vers un service de conciergerie qui est accessible à tout le monde. L'application est gratuite, elle est donc chargeable. Elle vous permet, avec une seule et même application, de couvrir aujourd'hui plus de 200 destinations dans le monde. Donc, il suffit pour vous d'appuyer sur le bouton là-haut, Cities, et vous accédez automatiquement à toutes les destinations qui sont renseignées. Donc, il y a un vrai travail éditorial de notre part qui est fait au niveau journalistique, du traitement de l'information sur les monuments, sur les points d'intérêt à visiter, etc. Mais pas que. On a traité, en fait, tous les climats mentaux de l'utilisateur. Donc, ça va du calcul d'itinéraire à Bangkok pour aller d'un endroit à un autre avec des transports en commun, par exemple. Ça va être, vous avez besoin d'un restaurant, on va vous faire une sélection et on a un moteur d'intelligence artificielle qui va analyser ce qui vous plaît et va vous remonter spécifiquement parmi une offre assez pléthorique qu'on a, les offres qui sont susceptibles de correspondre en fonction de votre géologue, en fonction de vos goûts antérieurs et de ceux que nous venez de déclarer. Donc, le chatbot, on a un chatbot qui arrive dans un mois, va vous poser des questions au début dans votre négation. Combien de temps vous allez partir à Bangkok ? Est-ce que c'est votre première visite ou pas ? Et de là, on va vous faire un certain nombre de propositions que vous allez retrouver sur un même écran. Donc là aussi, l'idée, c'est que ça soit très simple. Vous voyez ici en haut, j'ai les différents instants. Donc, on ne mélange pas les infos. Pourquoi ? Parce que quand vous avez faim, inutile vous parler d'autre chose que le restaurant. Quand vous voulez visiter, on ne va pas vous parler de shopping, ainsi de suite. Donc, c'est l'utilisateur qui choisit son moment et qui va dire maintenant, j'ai envie de me réserver un hôtel. Il va trouver directement un booking engine qui va lui permettre de changer. On a eu le cas récemment encore des usagers qui, non contents d'avoir trouvé leur hébergement sur un site, ont changé leur réservation le jour même parce que l'hôtel ne leur convainc pas. Et bien contents de trouver une solution qui le fasse. Voilà. On a bien sûr toutes les informations sur les musées, sur les monuments, l'agenda événementiel. Donc, vous allez à New York, vous allez voir les spectacles avec leur notation. Donc, si c'est 4 étoiles, si c'est 5 étoiles, qui sont disponibles pour les soirs où vous êtes présent. Donc, on ne vous parle pas des spectacles qui seraient complets. On parle de ceux qui sont accessibles. Et ensuite, on a vu que vous aimiez les communautés musicales. Donc, c'est les communautés musicales qui vont remonter plutôt que les pièces de théâtre ou que d'autres manifestations. Vous allez pouvoir également effectuer des réservations d'activités sur place. Et là aussi, pareil, sous forme d'itinéraire, sous forme de balade. Est-ce que vous êtes plutôt vélo ? C'est les produits vélo qui vont remonter et ainsi de suite. Et plus, alors, en termes de métrique, bien sûr, on regarde ce que vous touchez, ce que vous regardez, ce que vous consultez. D'accord ? Mais au-delà de ça, on va surtout voir où vous allez. Donc, en fait, c'est l'exact parle plus que la parole. Donc, vous pouvez être curieux, mais pas consommer. Nous, ce qui va nous intéresser derrière, c'est... Vous avez peut-être vu le produit, l'Italitalie, par exemple, dans l'application. Vous ne l'avez pas acheté. Mais par contre, vous êtes allé au point de rencontre de cette visite-là. Et donc, nous, on va récupérer cette information en disant, OK, il n'est pas passé par nous, mais il a consommé ce produit-là. Et ça nous permet de vous profiler de plus en plus. Ceci dans le respect du RGPD, donc des nouvelles directives européennes, dont l'échéance est émée 2018, où c'est toujours le consentement avisé de l'utilisateur. On ne fait pas de pub dans l'application. Il n'y a pas d'intrusion publicitaire ni commerciale. Les données restent dans l'application et c'est du temps réel. Donc, dès qu'un de nos partenaires change un contenu, par exemple, l'Italitalie n'est plus disponible parce que c'est complet, il va disparaître des écrans. Donc ça, ça se fait en temps réel. De la même façon que si un produit n'est plus en vente, eh bien, il va disparaître automatiquement également. Et ça, ça se fait en machine to machine, c'est-à-dire qu'on est relié à d'autres API et notre système rafraîchit quotidiennement deux, trois fois par jour. Il va vérifier l'information et ensuite la remonter. Pour le touriste, quand il part à l'étranger, notamment sur ses destinations lointaines, Asie, Amérique, où le roaming est toujours une surcharge importante en termes de coûts, il va télécharger l'application en offline. Il a tout dans son téléphone et avec sa seule position GPS, on lui pousse tous les contenus qui sont liés à sa position. Vous voyez ici, quand je vois, par exemple, on va aller sur les monuments, j'ai un petit bouton plus qui va me permettre de préparer mon voyage et de dire, tiens, le Lincoln Center, je veux le voir. D'accord ? Le Central Park, je veux le voir. Donc je prépare mon séjour et je vais retrouver dans mon assistant de voyage, ici, dans mon carnet de voyage, les points que je viens d'ajouter. Voilà, avec la carte, alors là, le débit est lent, mais avec la carte qui s'affiche, la distance entre les points et ça me permet à la fin de la journée de savoir, il me reste ça pour demain, puisque ça se décrémente au fur et à mesure de mon voyage. J'ai un moteur inspirationnel, je suis, là, il n'y a plus de réseau. Le moteur inspirationnel, en fait, va calculer ma position et me proposer en fonction de mes centres d'intérêt, les destinations et les offres professionnelles qui vont me faciliter la vie et qui vont justement m'encourager à aller à Londres ou à Toulouse parce qu'il y a une promo qui a lieu en ce moment. Donc ça ne part pas dans tous les sens, c'est lié à ce que j'ai consulté comme destination auparavant. Voilà, là, on est dans le cadre d'une application aéroportuaire pour Aéroports de Paris. Donc c'est la prochaine, là, ce que vous voyez, c'est la prochaine application qui sort sous 10 jours et où tout le contenu de l'aéroport remonte également dans l'application ainsi que les horaires de vol avec, là, en temps réel, la mise à jour de ce que vous voyez sur les écrans. Et au lieu de rester collé devant l'écran, vous êtes dans les boutiques en train de faire votre shopping. Là, c'est Paris Worldwide, c'est leur communication, tout à fait. Voilà, et on a une dimension jeu puisque là aussi, les gens attendent. On a 25% de nos utilisateurs, on a 1 400 000 utilisateurs aujourd'hui. On a 25% d'entre eux qui jouent. Et en particulier, quand on a fait l'application pour A2France, le pavillon Expo 2015, vous savez, à Milan, il y avait une heure et demie de queue. On avait 55% des gens qui jouaient en attendant. Donc ça sert aussi à ça. Et en même temps, ça les challenge, ça crée de l'engagement. Vous avez des questions ? On existe, on a été créé en 2011 avec une première application en 2011, mais qui n'était que centrée sur le monument, d'où le nom Monument Tracker. Alors, non, le nom de l'appli, on a des applications Monument Tracker sur Apple et sur Google, en nom propre, mais on travaille pour des marques tierces. Donc quand on travaille pour des marques tierces, on n'existe pas. Pardon ? On a des applications Monument Tracker qui sont en B2C. Mais quand on publie, par exemple, pour l'aéroport de Paris, c'est sous l'ombrelle et la marque, l'image, voilà, Paris Worldwide. Et là, il y a des applications qui sont en B2C ? Alors, vous pouvez télécharger la Monument Tracker Worldwide. Ici, celle que vous avez ici, là. Monument Tracker Worldwide. C'est celle où vous avez justement 200 destinations présentes. Et ensuite, donc, on a développé, ça c'est le produit aéroport, Passengers. Et là, on est en train de développer un produit pour les résidents, donc les métropoles. On travaille avec des métropoles aujourd'hui qui ont une volonté de communiquer en Smart Cities auprès de leurs locaux. Et donc, on a développé un produit qui s'appelle Bonoui et qui reprend, en fait, qui scanne tous les agendas culturels, événementiels de toutes les villes de la métropole. Puisque une métropole, c'est souvent 20, 50, 90 villes. Et en une seule app, et en fonction de vos goûts, vous remonte ce qui vous correspond. Donc, c'est pour organiser, optimiser l'expérience de vie. On a un moteur de calcul d'itinéraire, donc qui vous propose notamment le meilleur chemin pour aller d'un endroit à l'autre. Et ensuite, l'ensemble des activités locales qui sont proposées au travers des clubs, sports, associations, etc. Merci.